Bonjour tout le monde et bienvenue dans Le Grain de sel On la recommence parce que j'ai raté Le Grain de sel Le Grain de sel Avec Camille Et Papa Bonjour à tous et bienvenue sur Le Grain de sel Bonjour à vous Alors spéciale vacances Puisque ça y est nous sommes en vacances Ce matin on a fait rien Voilà c'est surtout hier matin qu'on a rien fait Voilà c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard aujourd'hui Et puis qu'on sera un petit peu en retard Dans les jours qui viennent parce que On va partir en vacances Et on sera de retour de temps en temps Et on va surtout avoir comme tout le monde La flemme Ah ouais la flemme et puis ça fait du bien d'avoir la flemme Parce que le plus dur dans la vie c'est ne rien faire Et vous savez quelle est La devise du véritable flemmard Je ne sais pas moi C'est se lever tôt Pour avoir plus de temps de ne rien faire Ouais Bon alors quand même on va essayer de faire Un numéro spécial un peu plus long d'habitude Pour patienter Alors moi j'avais une nouvelle C'est un livre à vous présenter Qui est sorti il y a très peu de temps Alors vous vous souvenez la fois dernière On avait parlé C'est toi Camille Tu avais parlé de la mission Mars 2020 En américain on dit Mars 2020 Alors Mars 2020 C'est donc une mission dont le but est d'aller envoyer un vol habité pour Mars Donc on envoie des gens et puis ils reviennent Comme on a fait avec la Lune Sauf que c'est pas tout à fait la même distance Alors pour avoir toutes ces informations Là il y a un livre qui vient de sortir Qui s'appelle Dernière nouvelle de Mars Et c'est écrit par Francis Rocard Francis Rocard c'est le fils de Michel Rocard C'est un astrophysicien Et il est en charge des programmes d'exploitation du système solaire Au Centre National d'Études Spatiales Le CNES Et donc il écrit dans ce livre Alors c'est aux éditions Flammarion Et il donne tout ce qu'on sait sur un voyage possible vers Mars Alors voilà par exemple Il dit qu'il y a une fenêtre de lancement C'est à dire un moment où Mars est près de la Terre Et où on peut envoyer quelque chose Tous les 24 à 28 mois Donc c'est pas tous les jours qu'on peut aller sur Mars C'est tous les 2 ans Et le voyage aller-retour durerait entre 2 et 3 ans Donc si quelqu'un va vers Mars Va sur Mars et revient On le retrouve 3 ans plus tard La distance moyenne du Soleil avec Mars C'est de 1,5 fois la distance terrestre Ça veut dire que nous On est à une distance de 1 du Soleil Et Mars à une distance de 1,5 1,5 quoi ? Par exemple moi je suis à peu près 1,5 fois plus grand que toi Il faut le dire quand même Ça va pas durer Alors Les infos qu'on apprend La durée d'un jour martien Qu'on appelle le sol Est de 24 heures 39 minutes et 35 secondes C'est à dire à peu près le même Donc la rotation de Mars est à peu près la même que celle de la Terre Sur elle-même Et tu sais quelle est la température moyenne au sol sur Mars ? Non Moins 55 degrés C'est-à-dire ? Il fait moins 55 degrés sur Mars Là actuellement dehors il fait à peu près 25 degrés Au-dessus de zéro Et bien Mars c'est 55 en dessous de zéro Ce qui fait 80 degrés d'écart Il fait 80 degrés de moins sur Mars à l'heure actuelle Donc s'il est prévu d'aller sur Mars Ce sera avec des bonnes doudounes bien chaudes Et puis il y a plein d'autres problèmes Donc voilà les choses que l'on apprend Notamment que comme il y a une atmosphère sur Mars Se poser est beaucoup plus compliqué que se poser sur la Lune Donc il y a détaillé ce que l'on sait Ce que l'on ne sait pas Et ce qu'il reste à faire Donc c'est je répète Francis Rocard Dernière nouvelle de Mars Aux éditions Flammarion Voilà C'était la nouvelle du jour C'était ma nouvelle du jour Puisqu'on en avait parlé On continue Mars Et ça repart Ah il y a une photo Oui il y a une photo Mars tu sais comment on l'appelle Mars C'est la planète rouge Oui mais attends Là il y a une photo De carte de Mars En projection de mer Mer 14 Plus basse altitude en violet 8200 mètres Ou plus haute en blanc Plus 21 000 Alors j'explique un peu la carte Qui est sur la couverture Là parce que Les auditeurs et les auditrices Ne voient pas Alors c'est une carte de Mars En projection de mer 14 Ça veut dire que c'est un moyen d'écraser C'est d'écraser une planète Sur une table Voilà c'est ça la projection De mer 14 Et on voit En fausse couleur Les différences d'altitude Il faut savoir que sur Mars La plus haute altitude Est à 21 200 mètres Sachant que La Terre C'est à un peu plus de 8 000 mètres Donc on a des montagnes Autrement plus hautes Sur Mars Que sur la Terre Voilà 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 Mars Son prénom Tu sais qui c'était ? C'était quoi ? C'était Karl Karl Mars Ok elle est bonne On continue Ah justement j'ai un truc Les petits fantômes Le fantôme de Karl Ah oui Alors les petits platons Les petits platons C'est une série Que tu es en train de lire Et qui est magnifique Qui parle De manière Ludique Et adaptée A des enfants De philosophes Et de philosophie Et donc là Tu voulais Toi tu faisais référence A Le fantôme de Karl Marx Alors le fantôme de Karl Marx Qui était en quelque sorte Un peu un roman Raconté par Ronan de Calan Et illustré par Donatien Marie C'est trop bien Au petit coco C'est vraiment trop bien C'est très très bien Oui Un spectre Hante l'Europe Guten Tag Bonjour N'aie pas peur Ce n'est qu'un drap Mon nom est Karl Marx Je ne suis plus tout jeune Je fêterai bientôt Mais 200 ans Mais je ne crois pas Que je sois déjà mort Pour errer ainsi Comme un fantôme Ne crois pas Ceux qui le disent Le répètent Et aiment tant A le répéter C'est bien moi En chair et en os Le tout Chair et os Cachés sous un drap Ce drap suffit A tromper ceux Qui naguèrent Me chassaient Car toutes les nations D'Europe S'étaient liguées A une sainte chasse à cour Dont j'étais le lièvre Voilà Un spectre Hante l'Europe C'est le début Du manifeste Du parti communiste De Karl Marx Et de Friedrich Engels Oui Alors Donc c'est la collection Les petits platons Il y a Karl Marx Mais il y a aussi Le petit théâtre De Hannah Arendt Que tu as lu Et qui est très très bien Il y a aussi La haute-ce ou la voie du dragon La haute-ce ou la voie du dragon Visite d'un jeune libertin Blaise Pascal Diogène l'homme chien Que j'ai lu Que tu as lu Moi Jean-Jacques Rousseau Le cafard de Martin Heidegger Donc le cafard de Martin Heidegger Oui Et c'est une manière Extrêmement simple Ludique Et Oh bah je fais tout tomber En même temps De raconter la philosophie A des enfants A des enfants Et ça marche Et ça marche Et tu vois Tu aimes beaucoup Donc Voilà On n'avait pas du tout Prévu de parler de ça Mais Puisque c'est les vacances On se laisse aller Tu voulais On va parler de filles rebelles Ah ouais Les filles rebelles On va parler de filles rebelles Et on s'est dit On allait faire un spécial Musique Chanteuse Musique Rock Tout 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 Alors moi Je voulais vous présenter Une fille rebelle Belle et rebelle même Qui s'appelle Nina Simone Nina Simone On vous mettra un lien En description Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas Nina Simone Je les envie Parce qu'ils vont découvrir Alors Nina Simone C'est écrit chanteuse Mais c'est un petit peu injuste Elle était aussi Avant tout Une pianiste Alors je lis Nina était une petite fille Douée et fière Un jour Où elle accompagna sa mère A l'église Nina grimpa discrètement Sur le banc de l'orgue Et apprit à jouer le cantique Que Dieu t'accompagne Jusqu'à notre prochaine rencontre Elle n'avait que 3 ans Quand elle eut 5 ans L'employeur de sa mère Proposa de lui offrir Des leçons de piano Nina s'entraîna Alors pour devenir Une pianiste classique Elle était sérieuse Assidue Et extrêmement talentueuse A 12 ans Elle donna son premier concert Ses parents étaient assis Au premier rang Mais ils furent obligés De se déplacer Au fond de la salle Pour laisser s'asseoir Des blancs Qui venaient d'entrer Nina refusa de jouer Jusqu'à ce que ses parents Reprennent leur place initiale Nina mettait sa passion Et sa fierté Dans sa musique Elle ne supportait pas Le racisme Elle voulait que les noirs Soient fiers Qu'ils puissent laisser libre cours A leur talent Et à leur passion Sans jugement C'est pourquoi Elle écrivit des chansons Comme Brown Baby Bébé d'ébène Ou To be young Gift And black Être jeune Talentueuse Et noire Nina savait Combien le racisme Blessait les noirs Et elle voulait Qu'ils puissent Le courage Dans ses chansons Le pire Avec ce genre De préjugés C'est que cela Te fait douter De toi-même Tu commences A te dire Peut-être Que je ne suis pas Assez bon Nina choisit De cultiver son talent Plutôt que sa peur Et finit par devenir L'une des plus grandes Chanteuses de jazz Au monde Donc Nina est née Le 21 février 1933 Et elle est morte Le 21 avril 2003 Et elle a vécu En France Elle a vécu Très longtemps en France Elle a partagé Avec la France Enfin l'avait avec la France Une histoire d'amour Et elle a Notamment C'est elle qui Elle a interprété Ne me quitte pas De Jacques Brel Et j'avoue que Déjà la version de Jacques Brel Est extrêmement belle Mais celle de Nina Simone Je crois Est encore plus belle Ne me quitte pas Et alors Je tenais à signaler Puisqu'on en parlait En préparant L'émission Qu'il y a Un roman Sur la vie De Nina Simone Qui est écrit Par Gilles Leroy Qui s'appelle Nina Simone Roman Moi je l'ai en poche Collection Folio C'est donc C'était paru Au Mercure de France Voilà Gilles Leroy Nina Simone Roman C'est bizarre Le prénom De l'auteur Gilles Leroy C'est comme Dans Harry Potter Gilles Leroy Lockhart Ah oui Le prénom Gilles ou ? Non Gilles Leroy Il s'appelle Gilles Leroy Ah oui Gilles Leroy Bon Gilles Leroy On va dire en anglais Alors toi Tu voulais nous présenter Mais on va voir C'est une différence De génération Parce que moi Je ne la connaissais pas Cette dame Je vais parler Je vais parler de Sonita Alizadeh Une rappeuse Lorsque Sonita Eut 10 ans Ses parents lui dirent Nous devons te marier Ils lui achètèrent Des beaux habits Et prirent soin d'elle Comme jamais auparavant Sonita ne savait pas Exactement Ce que cela signifiait Mais elle savait Qu'elle ne voulait pas Se marier Elle avait envie D'étudier Écrire Et chanter des chansons Elle en parla A sa mère Qui lui répondit Nous avons besoin D'argent Pour acheter Pour acheter Une épouse A ton grand frère Nous n'avons pas Le choix Nous devons te vendre Au dernier moment Le mariage tomba à l'eau La guerre éclata La guerre éclata En Afghanistan Où habita la famille De Sonita Et son frère Sonita et son frère Faut envoyer Dans un camp De refugiés en Iran Là-bas Sonita alla à l'école Et commença A écrire des chansons Quand Sonita Eut 16 ans Sa mère lui rendit Visite Et lui expliquait Qu'elle devait Rentrer en Afghanistan Parce qu'il avait trouvé Un autre mari Qui voulait l'acheter Sonita refusa Encore une fois Elle aimait sa mère Mais elle ne voulait pas Se marier Elle voulait être rappeuse Sonita écrivait une chanson Intransigeante Intitulée Épouse à vendre Qu'elle posta sur Youtube La vidéo Eut immédiatement du succès Et Sonita devint célèbre Elle reçut une bourse Pour étudier la musique Aux Etats-Unis Dans mon pays Une fille seule Doit se taire Contrata Sonita Mais moi Je vais partager Les mots Qui sont dans mon coeur Né en Afghanistan En 1996 Donc voilà Sonita Moi j'ai découvert En préparant l'émission Et merci Donc Sonita Lizadet Est une jeune afghane Et c'est très très chouette Ce qu'elle fait Et effectivement On la voit Qui rappe Avec des jeunes filles Dans une école Et son micro Est une cuillère Mais j'adore le clip Épouse à vendre Oui il est beau Non il est trop bien On s'était dit On va présenter Plus succinctement D'autres chanteuses D'autres Parce que c'est vrai Que le monde du rock Est quand même Un petit peu Un monde de garçons Il y a beaucoup De garçons Mais dans ce monde De garçons Il y a aussi Quelques chanteuses Dont on voulait Vous parler Alors là il y a Tina Turner Ah Tina Turner Ouais je sais Wow What's love Gats to do Gats to do Oui ok d'accord Elle est née En 1939 En vrai Elle s'appelle Anna Maé Bullock Surnommée Tina Turner Alors donc Tina Turner De son vrai nom Anna Maé Bullock Mais On avait vu On avait vu Ah oui 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 Bah oui Joan Baez Alors Joan Baez Oui c'est East to you Nicola and Bart Tintintin Voilà Canteuse, guitariste Et compositrice Américaine 1941 Donc elles sont Elles sont toujours Ces dames La reine du folk Comme on l'appelait On a qui d'autre On a qui d'autre On a trouvé Là Oui Ma préférée Janis Joplin Janis Joplin Oh lord What you bought me I'm missing This band My friends I drive the Porsches Ok Big Brother On the holding company C'était le nom De son premier groupe Et puis Cosmic Blues Band C'était le nom De son second groupe On l'a 1943 1970 Alors elle est morte jeune Et tu sais qu'elle fait partie D'un club assez triste C'est le club des 27 C'est à dire C'est à dire des rockers Qui sont morts à 27 ans Donc il y a dedans Il y a Jimi Hendrix Il y a Janis Joplin Il y a Kurt Cobain Ils sont tous morts à 27 ans C'est le club des 27 Le triste club des 27 Debbie Harry Debbie Harry Blondie C'était le nom de son groupe Donnie Donnie Ta 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 I'm in my love With you Oui ? Debbie fond En 1974 Le groupe Blondie Avec son petite amie Et elle chante encore Un peu moins maintenant ? Mais elle chante Elle chante Alors Alors Tina Hagen Nina Hagen C'est Tina Turner Tina Hagen Alors Nina Hagen C'est une chanteuse Est-Allemande A l'origine Elle est née en RDA Moi j'ai eu l'occasion De la voir en concert Ah bon ? Oui J'ai eu l'occasion De la voir J'avais Je devais avoir 15 ou 16 ans Non j'avais peut-être 18 ans 18-19 ans C'était à la fête de l'humanité Et j'étais rentré à pied À Malakoff Donc j'avais traversé Paris Dans sa largeur À 4h du matin Parce que j'avais vu Nina Hagen Maintenant on va parler De Catherine Ringer Alors Catherine Oui Bon Elle est française Mais c'est Ringer Catherine Ringer Les Rita Mintsuko Marcia Dança Ta-da Ta-da Donc Catherine Ringer C'est la seule française De notre sélection Mais alors Les Rita Mintsuko Tu aimes toi Ouais c'était bien C'est bien C'est bien C'est drôle C'est bien C'est drôle Il y a de l'énergie Il y a du rythme Et puis elle a une voix Et puis elle a une présence Catherine Ringer Donc très très chouette Maintenant on va parler De quelque chose Qu'on parle pas d'habitude On va dire un mystère Un mystère Je veux un mystère Italie Palerme 20ème siècle La momie Qui ouvre les yeux Le visage calme La petite Rosalia Lombardo A l'air de faire Une simple sieste Pourtant Elle est bel et bien morte Emportée à l'âge de deux ans Par une pneumonie Embaumée En 1920 Son corps gardé Dans un cercueil de verre Dans les catacombes Du couvent des Capucins De Palère En Sicile Intrigue les scientifiques Tout d'abord Il n'est pas desséché Comme c'est généralement Le cas des momies Hélas L'embaumeur Qui aurait pu livrer Le secret D'une si parfaite conservation Est décédé en 1933 De plus On peut assister Plusieurs fois Par jour A un phénomène étrange Les yeux de la momie S'ouvrent Et se ferment Laissant paraître Le bleu de l'iris Comment cela est-il possible ? Les visiteurs Se pressent autour Du cercueil de verre Pour voir le phénomène Pendant Près de un siècle A défaut de comprendre Le mystère Le public a donné Un surnom à la momie On la nomme La belle Au bois dormant En référence A un conte pour enfants Dans lequel Une princesse endormie Se réveille Au bout de cent ans Grâce au baiser D'un prince charmant Parvenu jusqu'à elle Mais ici Nul baiser magique En 2014 L'explication Se révèle moins miraculeuse On comprend Qu'il s'agit en réalité D'une illusion Optique Liée au reflet De la lumière Sur le cercueil Qui varie Selon les moments De la journée Les yeux sont ouverts Mais les paupières Restent immobiles Quant à la conservation Du corps Elle a Elle a Elle a aussi Fini par été Élucidée Grâce au déchiffrement D'un vieux manuscrit Et à de nombreuses Expériences de chimie Donc la momie Qui ouvre les yeux Un mystère Que l'on Peu voir Ou que l'on a pu voir A Palerme En Italie Au XXème siècle C'est le livre Des mystères Bon J'ai un peu froid D'un seul coup Pas vous ? Oui J'ai l'impression D'être sur Mars C'est moins 55 degrés Moi ça m'a fichu La trouille On a l'énigme ? Oui Alors l'énigme Un petit peu Un petit peu En mauvais état Ça il faut le faire Voilà je t'en parle Papa tu me dis rien Papa tu me dis rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada